Sous-titrage Société Radio-Canada ... Bonsoir à tous, aujourd'hui on reçoit Alice Fauveau qui est chef opérateur, réalisatrice de ses courts-métrages. Elle est autodidacte et a commencé, mais s'étant aperçue de la difficulté pour y rentrer définitivement. Elle a eu aussi malheureusement des promesses, des portes closes, elle ne s'est pas enfermée heureusement dans un seul monde et l'intelligence aiguisée de cette belle personne en a fait une créatrice de personnages du 7ème art. Elle les sculpte, les peint, les modèles à la ressemblance exacte et elle vend dans le monde entier. Je vous mettrai à l'avenir différentes photos de son travail vraiment prodigieux. Elle me rappelle mon enfance quand je voyais la série de Thunderbirds, pour ceux qui la connaissent, ceux de ma génération, sauf qu'elle crée toutes sortes de personnages du 7ème art. Évidemment très honorée de recevoir cette femme, qui est intéressante et intéressée par divers sujets. Elle a une culture vaste qui frôle l'entendement. Quand je parle avec elle, je suis toujours stupéfait de l'éloquence verbale qu'elle dégage et surtout elle a l'humilité des grands. Alice Fauveau c'est aussi une monteuse et quelle monteuse. Pour mon premier court-métrage, elle m'a conseillé merveilleusement avec son savoir bien à elle, qui fait d'elle une femme atypique dans tous ses métiers qui nous plaisent pour ceux qui travaillent dans le 7ème art. Vous allez entendre la BO du film Jurassic Park, composé par John William en 1993. Écran large avec Thierry Genovese. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour Alice, enfin plutôt bonsoir pardon, bienvenue sur notre média. Oui, bonjour Thierry et bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Radio Chalum. Ça me fait très plaisir d'être invité. Idem pour moi parce que moi je te connais depuis un moment et nous nous suivons bien sûr tous les deux et j'aime bien ce que tu fais et je trouve que tu es une rare personne du cinéma qui s'est fait toute seule mais en ayant une très belle culture. Je te remercie en tout cas pour cette présentation élogieuse et ravi donc de participer à cette interview. Ça me fait très plaisir en tout cas. C'est réciproque. Alors bonjour Yossi, excuse-moi, bonsoir au patron pardon. Alors explique-nous ta naissance, d'où tu viens toi à la base ? Alors moi à la base, je suis né à Nîmes dans le département du Gard en 1983. Et voilà, j'ai grandi dans cette belle ville de Nîmes jusqu'à, j'y suis resté en fait jusqu'à à peu près mes 20 ans, on va dire, à la fin de mes études. Je n'ai pas fait de longues études, on va dire, parce que voilà, bon j'étais pas vraiment scolaire en fait. Je m'ennuyais pas mal à l'école, je passais pas mal de temps à dessiner, à écrire des scénarios, ce genre de choses. Ah oui, mais il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. C'est rigolo. Et donc tu as fini en quelle classe tu as fini toi à peu près ? Bah après, je suis allé jusqu'au bac en fait, au bac pro. Et voilà, j'ai fait deux, on va dire, deux formations, donc en vente et en électronique. D'accord. Et j'ai fait aussi accessoirement quelques cours du soir au Beaux-Arts de Nîmes. D'accord. Donc voilà, j'ai à peu près tout pour, on va dire, mes études. Eh bien, je comprends mieux pourquoi tu t'es fait toute seule, comme tu me disais souvent, j'ai appris assez souvent toute seule l'explication, par exemple, d'une caméra. Tu t'y es mise seule. Bon, t'as sûrement entendu des choses et travaillé avec des gens qui connaissent peut-être un peu mieux que toi, mais tu me le dis souvent, tu t'es fait toute seule. Eh bien, ça, c'est beau. Oui, exactement, oui. Après, j'ai lu des bouquins, enfin, pour apprendre, on va dire, un domaine. Quand j'ai commencé vraiment à m'intéresser au cinéma, c'était encore au tout début d'Internet, donc il n'y avait pas vraiment, tu sais, de tutos, de sites qui étaient consacrés au cinéma. Là, je parle de, on va dire, des débuts des années 2000, donc c'était encore assez balbutiant à ce niveau-là. Donc, j'ai acheté des bouquins, j'ai, comment dire, j'ai commencé à rencontrer des personnes qui étaient, alors, c'était pas vraiment dans le cinéma, mais c'était dans, ils bossaient, tu sais, dans des télévisions locales. Bien sûr. Voilà, sur, dans le, puis voilà, ils m'ont appris quelques trucs. Bon, ben, c'est super. Oui. C'est bien, c'est bien, bravo. Et alors, quelles sont tes formations professionnelles, toi, à la base ? Alors, après, moi, mes formations professionnelles, donc, alors, j'ai fait, j'ai fait un peu d'informatique. Enfin, j'avais fait une formation informatique. D'accord. Il y a déjà pas mal d'années. Le commerce, après, j'ai fait ma formation principale, c'est dans le commerce. D'accord. C'est quelque chose qui m'a toujours plu, en fait, le commerce, le business. D'accord. Alors, je vais, excuse-moi, j'ai l'habitude de poser la question. Pourquoi, on commence par la B.O. de Jurassic Park ? Alors, Jurassic Park, alors, pourquoi Jurassic Park ? Alors, c'est un film que j'avais vu à sa sortie en 1993, donc. D'accord. À l'époque, j'avais 10 ans, donc j'étais, j'étais quand même assez enfant, jeune. Bien sûr. Et, ben, j'avais vraiment, en fait, ce film a été une énorme claque à l'époque pour moi et, je pense, pour beaucoup de gens. D'accord. Parce que, ouais, c'est le premier film où on a vraiment utilisé massivement des effets spéciaux numériques. Bien sûr. Et, ben, ça a été un séisme pour le, et pour moi, et pour l'industrie du cinéma, je crois. D'accord, d'accord. Et donc, c'est un film, ben, qui est resté en moi. Enfin, je le regarde régulièrement, même les suites, même si je les trouve moins bonnes. Oui, mais, c'est, 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 c'est toujours, ben, les suites, c'est toujours difficile, on peut être déçu. Ouais, c'est vrai. Alors, comment arrives-tu dans le monde audiovisuel, toi ? Alors, en fait, ça a commencé en 2005. Alors, j'ai commencé, en fait, à faire de la figuration dans des courts-métrages, longs-métrages qui se tournaient dans le sud. D'accord. Donc, principalement dans le Gard, la, comment dire, la région PACA aussi. D'accord. Moi, j'ai fait pas mal de figurations. Alors, souvent, c'était, tu sais, des figurations non rémunérées, quoi. D'accord. Mais c'était très sympa, quoi. Ça permettait de voir comment se passait un tournage, de prendre parfois du temps pour discuter avec, ben, les équipes techniques. Parfois même avec le réalisateur qui était, parfois c'était des gens qui étaient assez abordables. D'accord. Donc, voilà, j'ai fait quelques, quelques figurations. Après, alors ça, là, on est en 2005 à peu près, 2006, 2007, j'ai commencé à participer, donc là, dans l'équipe technique, sur des courts-métrages. Donc, au début, alors comme j'étais déjà assez bricoleuse, moi, je l'occultais, je créais pas mal de choses. J'aimais bien créer des, faire des choses de même un. Donc, on m'a mis dans les accessoires et les effets spéciaux. D'accord. J'ai même fait, sur un tournage, une coordination de cascades. Ah, très bien. Oui, c'est vrai. Et, ouais, c'était assez compliqué, en plus, parce qu'on m'a mis un peu les cascades d'un court-métrage sur les bras, quoi. Bien sûr. Moi, j'y connaissais pas grand-chose, donc j'ai dû improviser pas mal de... Enfin, j'ai dû pas mal improviser, quoi. Bien sûr, bien sûr. Alors, précisément, c'était, en fait, il fallait que je fasse passer quelqu'un à travers une vitre. D'accord. Ce qui peut être dangereux. Oui. Et donc, en fait, j'avais compris qu'en fait, la plupart du verre qui se casse dans les films était en sucre. Bien sûr, exact. Une vitre qui se casse, une vitre qui explose, en fait, souvent, c'est en sucre, parce que ça a rendu du verre et c'est pas dangereux, en fait. C'est ça, c'est ça. Donc, voilà, j'avais dû apprendre à faire, essayer de faire, on va dire, de cuire du sucre pour arriver à faire du verre, en fait, du faux verre. Enfin, ça m'a été assez compliqué, quand même. Oui, je l'ai fait une fois, moi, sur un film. Ça m'est arrivé de traverser une fenêtre et c'est ça, c'est exactement ça. C'est du sucre. C'est ça. C'est ça. Alors, là, tu es au balbutiement, mais après, dans quelle fonction as-tu dans le monde du 7e art après, donc ? Alors, j'ai eu pas mal de postes, en fait, comme je disais. Oui, tu as touché à tout, toi. Alors, ouais, j'ai fait du maquillage, j'ai fait du accessoire, ouais, l'accessoire, j'ai fait script aussi une fois sur un court-métrage, c'est très intéressant d'ailleurs. Voilà, après, j'ai fait aussi un petit peu d'écriture, enfin, ça, j'en faisais depuis que j'étais ado, mais après, je l'ai fait un peu plus sérieusement, l'écriture de scénario. Et après, je me disais, comment dire, c'est vrai que mon objectif, dès le départ, était vraiment la réalisation. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment le sommet, un peu, de la chaîne, on va dire. Et c'est vraiment vers ça que je me destinais, mais bon, voilà, j'ai pas voulu me lancer comme ça, dans l'image, n'importe quoi, donc, c'est vrai que quand j'étais ado, tout ça, il m'est arrivé de réaliser quelques, on va dire, courts-métrages vidéo avec un caméscope qu'on va vous faire à Noël, quoi. Bien sûr. Mais, on va dire, entre le matériel amateur, surtout à l'époque, et le matériel professionnel, il y avait quand même une certaine frontière, on va dire. Donc, voilà, je me suis un peu formé à l'image sur le tas. Et, voilà, après, j'ai commencé à assister, en fait, des chefs-hops sur des courts-métrages. Et ensuite, je suis passé, moi aussi, derrière la caméra, si je puis dire. D'accord. Mais ça a pris des années. Ouais, ben ça, c'est très long, dans ce métier, on le sait, tous les deux, c'est très très long. Alors, vous allez entendre la bébé du film L'homme bicentenaire, composé par James Horner en 1998. L'homme bicentenaire, composé par James Horner en 2018. L'homme bicentenaire, composé par James Horner en 2018. Alors, ma chère Alice, pourquoi ce choix ? En tout cas, tous les deux, on a un goût du cinéma bien précis. Et là, tu me fais plaisir. D'abord, on fait, comment dire, spirituellement une bise à Robin Williams, qui était touchant, cet homme. Et ce film, je viens de le voir, il y a un an, il m'a bouleversé. Ah, c'est un film vraiment merveilleux. C'est un de mes films préférés. Ah ouais. Et en fait, qu'est-ce qui me plaît dans ce film ? En fait, on pourrait dire que c'est une sorte de quête initiatique d'un homme. Alors, au début, c'était un robot, après, il devient un homme. C'est ça, oui. Pour être vraiment lui-même, en fait. C'est ça. C'est vraiment une quête humaine, une belle expérience, enfin, une belle quête. Bien sûr. Et, comment dire, c'est vraiment un film qui m'avait marqué par rapport à ça, en fait. Le combat de cet homme durant sa longue vie. Parce que comme c'est une machine, en fait, à la base, il est immortel. Bien sûr. Donc, il va vivre, il a dit, 200 ans. C'est ça. Le film s'écoule sur deux siècles. Et c'est vraiment son combat pour devenir un homme, un être humain comme les autres, en fait. Il se bat pendant tout le film pour devenir un homme comme les autres. Oui, oui. Donc, il va connaître l'amour. Il va se marier, etc. Oui, bien sûr. Mais bon, Robin Williams, on le connaît. Il faisait toujours des films comme Le Docteur Patch. Oui. Oui, William Ting. Oui, tous ses films à caractère. Le cercle des poètes disparaît. Voilà. Humainement touchant, quoi, l'homme. Oui. D'ailleurs, il est... Oui, oui. Vas-y, vas-y, je t'en prie. Oui, pardon. Oui, Robin Williams, c'était vraiment un grand acteur. Parce qu'il était capable de faire mourir de rire. Bien sûr. À la base, il était plutôt dans les films, on va dire, les comédies. Et il était incroyablement touchant. Et enfin, c'est un homme, c'est un acteur qui pouvait faire rire et pleurer en même temps, quoi. C'est ça qui est assez rare, quand même. Parce que souvent, on est ou acteur comique ou acteur dramatique. Et c'est assez difficile de faire la part des choses, le passage entre les deux, quoi. Oui, oui. Mais lui, il est arrivé. Et c'est vrai que ça a été vraiment une grande perte. À savoir qu'il a démarré par le one-man show, aussi, au début. Oui, oui, ça, j'avais vu dans un documentaire. C'était un très bon stand-up, à la base. Oui, oui, c'était un mec qui... Enfin, j'avais vu un jour un reportage par rapport à ça. C'était quelqu'un qui avait l'air d'être très, très drôle dans la vie de ce niveau. Mais vers la fin, ça n'a pas été le cas. Vers la fin, il a, malheureusement, appris des choses qu'on ne sera pas là pour juger, malheureusement. Non, non, vraiment pas. Je pense que c'était quelqu'un de très triste, en fait. Oui, comme souvent... Très dépressif, apparemment. Comme souvent les gens qui font rire, parce que, bon, Louis de Funès, Bourville, ce sont des gens qui n'étaient pas... Qui étaient malheureux dans leur vie, apparemment. Oui, c'était pas facile pour eux, oui. Alors, est-ce que tu as fait des rôles d'actrice, déjà, toi ? Oui, alors, j'ai fait quand même essentiellement la figuration. Après, oui, j'ai eu un rôle que j'ai fait... Alors, c'était dans un long-métrage, mais il n'est pas sorti, je crois. Si, c'est ça, que je me souvienne bien. C'est un long-métrage que j'avais fait à Paris, en fait, en 2014. D'accord. Et, en fait, le film n'est pas lu jusqu'au bout. Il y a eu des soucis de financement. Des soucis, ça arrive. Donc, il y a la bande d'annonces qui existe, qu'on peut trouver sur Internet. Alors, le film s'appelle La Grande Débrouille. D'accord. C'est un film de Malika Zahiri. D'accord. Et, voilà, donc, j'ai joué... D'accord. C'est un petit rôle de cinq minutes, quoi, mais... Bien sûr, c'est toujours ça. Donc, c'est ce que j'en viens après, la question suivante. As-tu déjà réalisé ? Donc, tu es déjà passé derrière et devant, toi ? Oui, alors, j'ai réalisé trois courts-métrages, principalement. C'est ça. Après, j'ai fait quelques clips aussi. Des clips, j'en ai fait pas mal. D'accord. Et, on va dire, des vidéos publicitaires, mais principalement, trois courts-métrages. Bien sûr. Dans un qui a été, alors, qui a été, en fait, sur le catalogue du Short Film Corner au festival de Cannes en 2015. D'accord. Et, qui a eu un prix, aussi, dans un petit festival local. Super. Et, voilà, bon, c'est celui dont je suis le plus fier. Le plus fier, bien sûr. Bien sûr. Alors, explique-nous comment, toi, tu vois le cinéma de ta petite fenêtre, là, si tu peux, si je peux m'exprimer ainsi, de nos jours. Parce que, bon, toi, t'as été quand même un peu déçu, parce que tu t'es aperçu que c'était pas facile de rentrer à l'intérieur. Tu veux dire, le milieu du cinéma, en fait ? Voilà, le milieu, comment, la difficulté qu'il y a à établir ces projets. Le problème avec le milieu du cinéma, c'est que, bon, c'est un peu un secret de Paul Hichinelle, si je puis dire. Oui, oui. C'est un milieu qui est assez fermé. D'accord. Souvent, on rentre, alors, on peut toujours faire des films dans son coin, au niveau régional. Et surtout, enfin, ne pas en faire grand-chose. Mais si on veut vraiment faire partie intégrante de ce milieu, ça se passe beaucoup à Paris, déjà. Bien sûr. C'est très centralisé sur Paris. Et c'est, en fait, c'est quelques fois et quelques centaines de personnes, quoi. Il n'y a pas beaucoup de sociétés de production. Souvent, quand les films sont produits, c'est souvent entre potes, en fait. Bien sûr. Et du coup, c'est un milieu où on rentre beaucoup par réseau familial ou copinage. D'accord. Oui, parce que dans ton cas, tu t'as aperçu que ce n'était pas facile, quoi. Non, non, non. C'est-à-dire que quand tu pars un peu de nulle part, tu es un peu obligé de financer tes films toi-même ou avec tes amis. Les aides, alors il y a des aides qui existent, les aides du CNC, mais c'est quand même assez compliqué d'y avoir accès. Parce qu'il faut déjà, moi, ce que j'ai compris, c'est qu'il fallait déjà avoir un pied dans le milieu quand même pour avoir des aides. C'est-à-dire déjà, il faut en faire, parce que je parlais à une réalisatrice qui est venue ici, il faut au moins en avoir fait une dizaine déjà de courts-métrages. Oui, ou alors il faut avoir été déjà, en fait, il faut déjà avoir eu des prix pour les courts-métrages. Il faut avoir eu des prix dans des festivals qui sont en catégorie 1, c'est-à-dire les gros festivals de courts-métrages français, quoi. Mais justement, qu'est-ce que tu dirais à ceux qui démarrent maintenant ? Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'ils perdent leur temps ou est-ce qu'ils aillent directement dans une école pour ne pas être déçus, quoi ? Alors les écoles, moi, je n'ai pas fait d'école de cinéma, donc je ne peux pas vraiment dire comment ça se passe. Maintenant, j'ai eu beaucoup de témoignages de connaissances d'amis qui ont fait des écoles de cinéma et en fait, ils me disent... Alors peut-être qu'après, toutes les écoles ne se valent pas non plus, mais ça ne leur a pas tant à apporter que ça. En fait, les écoles, c'est très bien pour la théorie. Par exemple, tu fais une école, tu vas apprendre énormément d'éléments sur la culture du cinéma, sur... L'opérateur, l'histoire, tout ça. Vraiment, le côté culture, en fait, ça, c'est très important. Enfin, c'est très... Comment dire ? C'est très prédominant dans les écoles. Mais c'est vrai qu'après, même sur la technique, tu vas apprendre beaucoup de théorie. Après, ça dépend... Est-ce que tu as des écoles, tu sais, de réalisation ? Bien sûr. Tu as des écoles où ils t'apprennent vraiment l'image, c'est-à-dire pour devenir chauffeur opérateur, en gros. Bien sûr. C'est vrai que faire un film, vraiment, le côté pratique, c'est sur le terrain, en fait, que tu l'apprends. Bien sûr. Il y a quand même beaucoup d'autodidactes aussi dans ce boulot, dans cette profession. Oui, mais moi, je me suis surtout aperçu que si tu veux griller les étapes, c'est-à-dire que tu veux te présenter comme réalisateur alors que tu en as fait très peu, tu risques d'avoir les aînés qui vont dire aux collègues, attends, fais la queue d'abord, après on verra. Oui, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'ils protègent aussi, ils protègent un peu l'organe-pain, ils se disent, ah là là, les petits jeunes, ils pourraient prendre ma place. C'est ça, on ne sait jamais. On en a parlé... Après, je peux le comprendre aussi. On en a parlé il n'y a pas longtemps, des gens comme le réalisateur Patrice Lecomte qui n'étaient pas très contents parce qu'il y a beaucoup de jeunes maintenant qui font des vidéos avec leur portable. Et ça, ça les dérange, évidemment. C'est ça, le truc, c'est que c'est intéressant que tu soulignes ça parce qu'en fait, là, le cinéma est en train de vivre une gigantesque révolution. C'est ça, c'est ça. C'est la révolution numérique. C'est ça. Avant, pour faire un film, on va dire, pas au caméscope, mais avec une qualité cinéma, ça coûtait très, 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 très cher parce que tu étais obligé de tourner en pellicule. C'est ça. Donc, 16 ou 35 mètres et tu arrivais vite à un coût de production. Mais je parle juste pour avoir une image. Bien sûr. Pour avoir l'image. Après, je ne parle pas le son, les acteurs, tout ça. Ça, ça te coûtait très vite des centaines et des centaines de milliers d'euros. Aujourd'hui, tu peux faire un film vraiment professionnel. Je parle d'un long métrage. Bien sûr. Et professionnel, pour 100 000 euros, tu fais un film qui est pas mal déjà pour 100 000 euros. Bien sûr. Parce qu'avec le numérique, le coût d'exploitation est devenu très faible. Bien sûr. Alors, tu peux monter ton film chez toi avec une bonne machine et un petit peu d'équipement. Bien sûr. Tu peux tout faire chez toi, en fait, maintenant. Bien sûr. D'ailleurs, Claude Lelouch l'a dit il n'y a pas longtemps, son prochain long métrage, il veut le faire avec un portable, justement. Oui, mais ça ne m'étonne pas parce qu'aujourd'hui, avec les derniers téléphones, on a une qualité d'image, en fait, c'est énorme. Et tu peux même, on arrive même à faire de l'étalonnage, c'est-à-dire on arrive à donner une colorimétrie cinéma, en fait, sur l'image. C'est ça. En ayant filmé avec un téléphone. On fait quand même signe-fouesse extraordinaire. Du coup, oui, ça a changé. Ça a tout changé, en fait. Oui, certaines façons de travailler, exactement. Donc là, vous allez entendre un chef-d'oeuvre musical, pour ma part, à la fin du film Gladiator, composé en 2000 par Hans Zimmer et Lisa Gerrard, qui signent les passages vocaux de toutes les musiques. Écran large avec Thierry Djenevaes. Sous-titrage ST' 501 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 En fait, c'est la quête de liberté de cet homme, le gladiateur Maximus, et un homme qui va devoir se battre pour gagner sa liberté, et celle de ses hommes. Et en même temps aussi, il y a ce côté vengeance, qui est impressionnant. Et nous avons en commun, évidemment, le réalisateur, ma chère, Ridley Scott. Parce que Ridley Scott, c'est aussi Alien, c'est aussi plein de films qu'on aime tous les deux, puisqu'on connaît nos choux. Oui, Black Rain, Black Rain, que je viens de revoir encore, et que je passerai, sans faire encore publicité à moi-même, un extrait de chronique de trois minutes sur Black Rain le matin, dans ma nouvelle rubrique Cine et Shalom. Mais c'est vrai que ça, c'est des films Ridley Scott, c'est un monument. Moi, comme toi, je pense que tu es un peu d'accord avec moi. On est d'accord d'aimer déjà à la base Paul Verhoeven. On aime ça, on aime Ridley Scott, mais moi, j'adore, et je crois que je le mets en haut avant Verhoeven, mais ils sont un peu à l'égalité, c'est quand même Michael Mann, donc c'est vrai que ça, c'est des trois gros réalisateurs qui en même temps produisent aussi, enfin, ils ne font pas que ça. Oui, c'est vraiment des monstres sacrés du cinéma. Ils ont aussi bouleversé l'industrie, d'une certaine façon, entre eux, Spielberg, Georges Lucas, Cameron, James Cameron, bien sûr. Cameron aussi, c'est quand même des, comment dire, des secrets réalisateurs. Alors, je vais te dire un scoop, bien sûr, tu sais que je le connais, je connais bien Christophe Gans, tu sais, le réalisateur. Oui, tout à fait. Et lui, il avait déjà prévu, enfin, c'était presque signé de le faire jouer dans le pacte des loups, Russell Crowe, et personne ne l'a cru. Surtout les producteurs anglais, ils avaient dit, mais non, il n'est pas très connu, tout ça, et juste après, il fait Gladiator. Alors, là, je vais te dire, les gars, ils ont dit, alors là, comment il a fait pour le savoir ? Ben non, il suit le cinéma, parce que Christophe, c'est aussi un journaliste à la base. Et donc, il vient d'ailleurs, puisque tu aimes Paul Verhoeven, il vient de l'interviewer il y a six mois à Los Angeles. Quelle chance. D'accord. Quelle chance. Je n'ai pas eu l'occasion de voir l'interview. Ben, tu iras voir sur YouTube, tu tapes Christophe Gans Verhoeven, tu verras, ça va sortir. Alors, tu nous expliques ton autre passion qui est devenu un métier depuis un certain temps. Oui. Donc, explique-nous. Alors, mon autre passion, qui est aussi quand même liée au cinéma et, on va dire, à la pop culture, pour faire large. Donc, c'est la création de miniatures. C'est ça. Donc, en fait, ben moi, je sculpte et je crée des figurines. Des chants. Des maquettes, des décors, qu'on appelle des dioramas. Des dioramas, oui, c'est ça. C'est des petits décors miniatures, en fait, qui vont reproduire une scène de film ou même une scène de vie quotidienne. C'est ça. Une scène historique, il n'y a pas vraiment de limite, en fait. Et donc, voilà, je fais cette activité depuis 2016. C'est ça. Et voilà, j'en vis à peu près depuis deux ans. Et j'exporte mes produits dans à peu près 20 pays dans le monde. Très bien. Donc, voilà. Donc, tu vois que pour nos auditeurs, il est très possible de vivre de sa passion. Oui, c'est très... Alors, on peut arriver à vivre de sa passion. Mais par contre, c'est vrai que ça demande un investissement. Je dirais que c'est quasiment religieux, en fait. C'est sûr. Il faut se retirer dans son monastère. Oui. Et travailler 18 heures par jour. Et vraiment croire en soi. Parce que c'est très compliqué. Souvent, quand on dit on va vivre de sa passion, on nous dit... Ah non, vous ne voulez pas faire un petit travail salarié à côté ? Bien sûr. Et c'est vrai que, voilà, on peut y arriver. Mais c'est vrai que c'est très compliqué. Je pense, quel que soit le domaine. Quel que soit le domaine. De toute façon, c'est ce que je dis dans ta présentation. Tu es une personne atypique. Tu vis ta passion. Et ta passion, elle soulève les montagnes. C'est comme moi. Je suis arrivé à la radio. Ça faisait 16 ans que je voulais y rentrer. Je suis tombé sur un dieu de la radio. Mon patron qui est en face de moi. Et qui m'a dit, chérie, écoute, tu n'es pas trop mauvais. On va t'essayer. Et puis, tu vois. Toi, c'est pareil. Tu t'es dit, allez, je me lance. Et tu as bien fait. Parce que moi, je vois ce que tu fais. D'ailleurs, je mettrai des photos sur la page Facebook d'écran large. Et vous verrez le travail de... Chers auditeurs, je vous parle à vous entre temps. Vous verrez le travail d'Alice. Et vous verrez que c'est très beau ce qu'elle fait. Alors, c'est vrai que tu aimes la science-fiction. C'est vrai. Mais tu fais de tout. Oui, après, je fais vraiment de tout. Qu'est-ce que je fais ? Alors, il y a des figurines. Il y a des décors. Je fais des maquettes aussi. Voilà, oui. Des maquettes, tu sais, à monter et à peindre. Bien sûr. Et je fais aussi ce qu'on appelle des propres. Alors, c'est des personnages, mais en taille réelle. C'est ça, oui, oui. Tu me l'as dit, oui. En taille humaine. C'est ça. Alors, des fois, je ne fais que des bustes. D'accord. Et parfois, ça arrive que je refais tout le corps, en fait. Je fais le corps entier, oui. Donc, voilà, ça peut être... Alors, c'est souvent des personnages de films. Là, dernièrement, j'ai travaillé sur le film Le Clash des Titans. D'accord, oui, oui, j'ai vu, j'ai vu passer ça. L'ancien, l'ancien de 1983, je crois qu'il était. Ton année. Ton année. En plus, mon année. Il y a une créature marine qui s'appelle le Kraken et j'ai refait cette créature, en fait, en taille humaine. Non, pas de taille humaine. Alors, justement, dans la foulée, c'est avec quelle matière que tu fais ça ? Alors, je travaille avec... Alors, la sculpture, essentiellement, se fait avec ce qu'on appelle des argiles composites. D'accord. Donc, c'est des argiles qui peuvent cuire à basse température. Hum-hum. Et après, je fais du moulage avec du latex, du silicone. Donc, c'est les mêmes produits qui sont utilisés dans le cinéma pour faire les créatures comme Alien, Predator. C'est ça. Qui sont faits en latex, la plupart du temps, ou en silicone. D'accord. Alors, maintenant, c'est de moins en moins comme ça. C'est avec de la capture d'images, en fait, capture de mouvements. C'est ça. Mais encore quelques années, on travaillait comme ça. D'accord. Et comment elle est venue, cette passion, d'un seul coup, là ? Bon, t'aimais déjà le cinéma, mais t'as lié les deux. T'as lié le cinéma, et en fait, j'avais envie de refaire, en fait, les décors et les personnages que je voyais dans les films. D'accord. Donc, je me disais, bah oui, j'aimerais bien les avoir en vrai, quoi. Ou même en miniature, c'est déjà pas mal. Et du coup, c'est bien comme ça. Après, j'en ai fait un métier, on va dire, avec le temps. Parce qu'au début, c'était plutôt une passion que je faisais le week-end, quand j'avais un moment, un moment de vivre. D'accord. Et puis après, j'en ai fait un métier, parce que j'ai vu qu'il y avait de la demande. Donc, ça n'a pas été simple, parce qu'après, il faut trouver les débouchés. Bien sûr. Les fournisseurs, les lieux pour les vendre, etc. Les fournisseurs, c'est ça. Ouais, les lieux pour les vendre. Là, en ce moment, je bosse avec des... Parce que je travaille pas mal de produits, en fait, sous licence. D'accord. Et, par exemple, en ce moment, je bosse, en fait, pour des créations d'objets Jurassic Park. D'accord. Donc, sous licence universelle. Hum hum. Et puis, voilà. Donc, c'est bien, ça. Donc, c'est plutôt sympa à faire. Alors, il te manque plus que faire comme les Thunderbirds, si tu te rappelles de la série, hein ? Oui, je me rappelle très bien. Les personnages que tu fais, après, tu les filmes et tu les fais bouger. Oui, tout à fait. Ça serait pas mal ? Ça serait pas mal, parce que, je sais pas si tu as regardé le making of une fois de cette série, là, c'était dans des marionnettes qui étaient à l'échelle, je sais plus combien. Ils étaient pas très grands, je crois que c'était à l'échelle, un sixième, un dixième, à peu près 30 centimètres, les personnages. C'est ça. Ils avaient fait ça dans un très grand local, avec une très, très grande maquette, et ils nous faisaient des épisodes de Pénélope, enfin, etc. Non, mais ça, c'est... Alors, là, justement, ça ressort, je conseille au public, pour ceux qui ne connaissent pas, la série des Thunderbirds. Elle sort en DVD. Là, elle est même sortie, pardon, excusez-moi, en Blu-ray, toute la série. Je ne fais pas de la vente, bien sûr, mais c'est vrai que c'est très intéressant, parce qu'on voit le modélisme qui vit au cinéma, et c'est beau, quoi. C'est vraiment magnifique comme série. Ah ouais, moi, j'adorais, à cette époque, j'étais un fondu avec les Mystères de l'Ouest, parce que c'était encore l'histoire du gadget, visionnaire aussi, parce que c'est aussi la science-fiction, les Thunderbirds. Donc, c'était intéressant, tu vois. Enfin, je ne sais pas, moi, à cette époque, ça m'a vraiment plu, quoi. Oui, c'est culte, c'est vraiment culte comme série. Ah oui, c'est vraiment une série. Il y a pas mal de fans encore de cette série. Ah ouais, moi, dès que je peux, j'achète le coffret, qui malheureusement n'est pas donné, il est quand même à 250 euros, mais bon, à suivre. Oui. Qu'est-ce que je voulais dire ? Par contre, donc, toi, oui, tu arrives d'un seul coup, et comment, alors, tu vends dans, tu me disais, dans combien de pays, en moyenne ? En moyenne, dans 20 pays dans le monde, 20, 22 pays. D'accord. Donc, tu vends sur Internet, spécialement ? Oui, c'est exclusivement sur Internet. Donc, j'ai accès à un marché mondial. D'accord. Et, bon, après, j'ai beaucoup de commandes, enfin, c'est principalement avec le continent noir américain, parce qu'il y a beaucoup de collectionneurs en Amérique du Nord. Ça reste, je pense, la patrie des collectionneurs et des passionnés de pop culture. D'accord. Et après, l'Asie. Oui, les gens en général qui vont... L'Asie en Japon, Corée, un petit peu la Chine, mais le marché chinois n'est pas encore très ouvert, j'ai l'impression. des produits, enfin, en tout cas, de ce point de vue-là, des produits, on va dire, des produits européens, quoi. C'est-à-dire qu'eux, déjà, ils fabriquent leur façon de travailler, quelque part. Oui. Puisque la Chine est quand même un très gros exportateur de produits différents. Ah oui, oui, énorme. Énormément. Donc, ils ne vendent pas cher, en plus, c'est ça, le truc. Oui, oui. Ah ben oui, eux, ils ont des prix défis en toute concurrence. Voilà, par rapport à, on va dire, un artisan comme toi qui travaille au jour le jour et qui veut vendre dans le monde, c'est sûr que par rapport à des grosses sociétés, c'est une concurrence déloyale, si on peut dire. Oui, c'est à tous les niveaux, même sur les frais d'expédition. Voilà. Les frais d'expédition en Chine, on est très, très peu élevés, en fait, par rapport aux frais en Europe. Bien sûr. Ben là, il faudra se démarquer. Un jour, tu vas trouver le filon. De toute façon, ça va bien un jour faire que tes produits vont être vendus plus, seront plus onéreux. Tu pourras les vendre plus cher à un moment. Ça peut qu'évoluer, puisque toi, tous les jours, tu apprends à travailler. Donc, vu ce que tu fais, vu ce que j'ai vu, ce que tu fais en peu de temps, c'est beau. En plus, c'est bien parce que tu t'attelles à des produits. Donc, mine de rien, le cinéma nous fait rêver. Eh bien, il nous fait aussi créer et apprendre des choses. Et à travers le cinéma, on a appris des choses. Et toi, tu vois, ça t'a donné l'idée de faire des figurines de cinéma, quelque part. Oui, tout à fait. Alors, celui qui veut se lancer là-dedans, tu nous l'as dit au début, c'est pas facile. Il faut qu'il s'accroche. Mais bon, tu vas me dire, c'est tous les métiers. Mais il y a plusieurs intervenants. Il y a les fournisseurs. Il y a les produits. Il faut être aussi intéressé par vendre sur Internet aussi. Alors, par contre, toi, tu as une société qui est basée où ? Elle est quand même en France ou elle est à l'étranger ? Alors, non, c'est en France. D'accord. Tu ne peux pas dépendre par rapport à Internet. Tu ne peux pas dépendre d'un pays étranger. On est d'accord. Alors, en fait, moi, si tu veux, j'ai agi en tant que prestataire. Donc, je peux être embauché par une société étrangère ou française. Exact. Donc, ça, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas trop un souci. Tu peux faire une deuxième fonction. Tu peux être salarié et patron en même temps. Ça, ce n'est pas dérangeant. Oui, tout à fait. Mais après, c'est vrai que pour l'instant, je n'ai pas eu de... Alors, j'ai eu des demandes, des commandes spéciales de particuliers qui se trouvent à l'autre bout du monde. Mais ce n'est pas des sociétés. Et sinon, après, oui, les gens qui me demandent, enfin, les entreprises avec lesquelles je travaille, c'est principalement en France. D'accord. Alors, vous allez entendre la BO du film Braveheart, réalisé par Mel Gibson et composé par James Horner en 1995. Sous-titrage ST' 501 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 En fait, par rapport à quand il joue les émotions, par exemple quand il pleure, quand il est dans une scène où il va devoir convaincre quelqu'un, notamment dans Braveheart, il joue vraiment à la perfection ses émotions. On voit qu'il est dans le personnage. Il est très touchant. C'est ça. C'est ce que j'aime chez Mike Gibson. D'ailleurs, il y a une scène que je trouve magnifique. C'est dans L'Arme Fatale, le premier, où il pleure, il veut se suicider. Oui, c'est une scène vraiment émouvante. Parce que la façon qu'il prend le pistolet, qu'il met la balle dedans et qu'il se met à pleurer parce que sa faim est morte, je trouve que là, il dépasse l'entendement. Oui, on dirait que ça y est vraiment arrivé. C'est ça. C'est vrai qu'il y en a peu quand même qui arrivent à jouer l'émotion comme ça, je trouve. C'est ce que disait Arsène Jourayant que nous avons reçu dans les premiers invités. On lui fait une bise d'ailleurs parce qu'il bosse beaucoup. Il nous disait que l'acteur studio, justement, il joue différemment par rapport aux écoles françaises. Moi, je préfère aussi l'acteur studio. C'est vrai qu'à ce propos, quand j'avais fait mon court-métrage, j'avais dirigé mes acteurs selon l'acteur studio. D'accord. C'est vrai que ça a du mal, ça a vachement de mal à être implanté en France parce que nous, en France, les acteurs ont plutôt une formation de théâtre. C'est ça. Donc, c'est souvent des gens du théâtre. C'est ça. Et il y a un parler théâtre, il y a une façon de s'exprimer théâtre. Et c'est vrai que ce n'est pas la culture française, en fait, l'acteur studio. Donc, c'est très difficile à implanter en France. C'est dommage parce que c'est intéressant. Ça pourrait être un complément d'un travail, bien sûr. D'un comédie française, je crois. Savoir que c'est Stanislavski, la méthode d'un russe qui a fait foi aux États-Unis, qui s'est bien implanté. Comme d'ailleurs d'autres russes, puisque quand on a un rapport tous les deux à la science-fiction, quand on voit justement, on en parlait ce matin avec mon boss Yossi, on parlait d'Azimov, justement. Par exemple, iRobot, ce film qui est tiré de ce roman. De ce roman, oui. Voilà, les russes apparemment sont en avance là-dessus, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de russes qui ont ce côté visionnaire. Oui, tout à fait. D'ailleurs, l'homme bicentenaire, c'est le film dont on parlait tout à l'heure. C'est aussi un bouquin d'Azimov. Ah oui, c'est ça. C'est moins connu, mais c'est aussi lui. Exact. Alors, comment tu vois évoluer le 7e art et ton deuxième métier, toi ? Tu es confiante quand même ? Ah ben, par rapport à, oui, par rapport à ma, comment dire, à mon activité, oui, je suis assez confiante. Le, comment dire, ça progresse chaque année, c'est en évolution, le chiffre d'affaires est en évolution. Et tu es très contente. Voilà, petit à petit, j'apprends à connaître tous les rouages du marché. Bien sûr. De l'offre de l'allemand, et donc, de cette expérience, après, j'envisage mes prochaines créations. Je les fais beaucoup par rapport au marché. Bien sûr. Et tu es dans quelle région ? Parce que je crois que tu es dans une belle région où tu peux travailler tranquillement, à l'air. Tu es dans un beau coin, tu es où déjà ? Alors, moi, je suis sur Rennes, donc en Bretagne. Voilà, donc, les ouvertures d'esprit et de canalisation d'énergie sont bonnes, là-bas, il paraît. Oui, c'est vrai. Donc, c'est super. Il y a de bonnes ondes. Il y a de très bonnes ondes. Alors, ma chère Alice, c'est presque la fin. Écoute, j'ai été très heureux de te recevoir dans cette émission. Ça a été un plaisir pour moi aussi. Voilà, on te souhaite beaucoup de bonheur dans ton travail et on te dit à la prochaine fois parce que, en général, les invités ont tellement de choses à dire qu'une heure, ce n'est pas assez. Donc, je te laisse. Je te reprends peut-être après. Je vais voir. Écoute, je t'embrasse pour le moment. Je remercie encore Radio Shalom de m'avoir invité. Et puis, je te remercie aussi. Au revoir. Allez, au revoir.